Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Du temps pour les faucons « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquérons un cœur sage » Psaume 90, verset 12 En tant que chrétien, nous savons que le but ultime de la vie se trouve dans les relations. En premier, la relation avec Dieu et en deuxième, la relation avec les autres. Sur le plan humain, la relation conjugale est conçue par Dieu comme la plus intime, la relation parent-enfant venant immédiatement derrière. Toutefois, certains d'entre nous comprennent, entreprennent des activités qui n'ont pas grand-chose à avoir avec l'établissement de relations. Comment rectifier le tir ? Vous avez probablement déjà entendu dire « Je sais qu'il faudrait que… » Mais je n'ai pas le temps. Mais est-il exact que nous n'avons pas le temps de faire ce qu'il faudrait ? Le verbe « falloir » est lié à l'obligation morale, la conscience ou le sens du devoir. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, alors nous devons réexaminer notre emploi du temps. Parce que le temps est une ressource que Dieu nous a confiée, et comme toute autre ressource, il nous appartient de la gérer au mieux. Le verset ci-dessus, comme beaucoup d'autres passages bibliques, souligne la raison fondamentale pour laquelle nous devons compter nos heures au mieux. Notre temps sur terre est limité. Le temps est une commodité précieuse à ne pas gaspiller. Nous avons toute l'attitude pour contrôler notre utilisation du temps. Nous pouvons atteindre nos objectifs pour ce qui concerne nos proches. Trouver du temps pour ce qui est important implique que nous disions « non » à des choses de moindre importance. Sans doute faut-il que vous vous asseyez afin de porter un regard neuf sur votre emploi du temps. Commencez donc aujourd'hui. Seigneur, tu sais mieux que personne que nos jours passent vite sur terre. Je veux utiliser mon temps au mieux, et cela suppose que je l'investisse dans ma relation avec toi et dans ma relation avec mon conjoint. Aide-moi à prendre les bonnes décisions et à bien sous-peser mes priorités. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.